6-9 la matinale, matin sport Championnat d'Afrique pour commencer, Mahmoud Djibour, le dernier jour aujourd'hui Ça c'est en termes de temps, de calendrier, dernier jour Mais ce que je retiendrai c'est que l'Algérie a en rangé trois nouvelles médailles Dont une en or lors de la troisième journée Je rappelle compétition qui déroule à Douala, au Cameroun Contre-rendu sur cette journée, signé Malik Lohel L'Algérie a décroché trois médailles supplémentaires lors de la troisième journée de compétition Dont une en or par le biais de Oussama Knoussi au lancé de disques messieurs Avec un nouveau record personnel à la clé de 63,90 m Une performance qui permet à Oussama Knoussi d'engendrer 180 points supplémentaires Et augmente ainsi ses chances à une éventuelle qualification au prochain JO de Paris A travers le système du ranking mondial Quant à Abdelmalik Lohoulou Et malgré sa médaille de bronze décrochée lors du 400 m et en 49 secondes et 36 centièmes Voit de son côté la qualification au jeu s'éloigner Vu qu'il devait réaliser les minimas de participation qui sont de 48 secondes et 70 centièmes Seul moyen pour lui d'être présent à Paris Et la troisième médaille de la journée a été en bronze récupérée par Zouina Bouzabra Au concours du lancé du marteau après que l'Algérie ait eu gain de cause Après la réclamation introduite à l'encontre de l'athlète Xena Chéri Qui n'a pas encore officialisé son changement de nationalité sportive L'Algérie comptabilise désormais six médailles au total dont trois au nord En attendant la suite de la compétition Au programme des Algériens ce lundi l'entrée en liste de Amin Bouanani A l'occasion des demi-finales du 110 m et Par ailleurs lors du meeting de Poznan qui s'est déroulé en Pologne Pour le compte de la Silver Athletics Cantinal Tour L'athlète algérien du 800 m Mohamed Ali Gouaned a remporté la course avec un excellent temps D'une minute 44 secondes et 60 centièmes devant l'athlète néerlandais Ryan Clark Et dans la même course le très prometteur Haytem Shinitev s'est classé de son côté à la quatrième position Avec un bon temps d'une minute 45 secondes et 51 centièmes Pour rappel Gouaned peaufine sa préparation en vue des prochains Jeux Olympiques de Paris Où il a déjà décroché son ticket qualificatif Voilà donc pour le championnat d'Afrique d'athlétisme Je rappelle dernière journée aujourd'hui On va sur les tatamis avec la coupe d'Algérie qui débute Ça c'est du judo La compétition se déroule à Tiziouzou au niveau de la salle Lucif Hamani Une compétition qui concernera les dames et les messieurs toutes catégories confondues Les détails avec Ali Hamouch La coupe d'Algérie de judo par équipe vient clôturer une saison bien chargée pour le judo algérien Deux absences de marques sont à relever Celles de Driss Moussoud et de Amina Belkadi Qui sont en pleine préparation pour les Jeux Olympiques Et contrairement aux championnats d'Algérie Où ce sont les individualités qui sont primées en coupe d'Algérie par équipe Ce sont les clubs qui sont récompensés La première journée de compétition ce lundi sera consacrée à la catégorie senior Les catégories de poids concernées sont les moins de 66 kg, 73 kg, 81 kg, 90 kg et les plus de 90 kg chez les messieurs Chez les dames, il y aura également 5 catégories de poids Les moins de 52 kg, 57 kg, 63 kg, 70 kg et les plus de 70 kg Dès 9h du matin, les judokas seront sur le tatami pour entamer les éliminatoires Et à partir de 16h30, place au final Sur les attentes de la Fédération Algérienne de Judo par rapport à cette coupe d'Algérie par équipe On écoute le directeur technique national Abdelmalek Eytmou Fak La coupe d'Algérie, c'est comme dans tous les sports Elle a un cachet particulier C'est une compétition en plus pour nos athlètes C'est une compétition à la coléhat qui est intéressante pour nos clubs Pourquoi pas surtout les jeunes catégories Peut-être dénicher quelques perles rares On va prendre en charge au niveau de la direction des jeunes par l'international Le championnat d'Algérie de judo par équipe se poursuivra mardi et mercredi Deux journées qui seront consacrées aux cadets et aux juniors On suivra cette compétition avec Ali Hamouch Et puis on va parler de handball Trois jours de stage pour notre sélection nationale Pourquoi ces trois jours ? Ça répond à quel objectif ? La réponse avec l'autre chez Benidiera La sélection nationale Messua a débuté son stage pour une durée de trois jours La particularité de ce regroupement est que l'ensemble des joueurs sélectionnés Sont issus du championnat local L'objectif est de visualiser de près les meilleurs joueurs du championnat Qui ont le plus brillé lors des trois tours des play-offs disputés à la salle Harcha C'est ce que nous a confié le sélectionneur national Ferro Gdhili C'est un stage de présélection pour avoir de près les joueurs locotana Qui peuvent rapporter un prix de l'équipe nationale Et en plus notre stratégie c'est de travailler en continuité Il ne faut pas attendre que les DATHF parce que c'est handicapant Et d'élever le niveau du joueur local Il y a des joueurs qui ont du potentiel Il y a des joueurs qui leur restent beaucoup de travail C'est pour cela qu'on a privé de choisir cette politique-là Pour travailler à court et à long terme Pour ce qui est des prochaines échéances Le staff technique national étudie la possibilité de programmer un autre regroupement En présence des joueurs évoluant à l'étranger En prenant en considération les DATHF Et je rappelle que nos U20, nos filles Qui participent au championnat du monde Elles ont connu trois défaites Dont la plus cinglante 33-9 face à la Chine Résultat attendu Résultat prévisible Du fait d'un manque de stage Du fait d'un championnat faible Du fait d'une discipline qui est en train de péricliter Une nouvelle fois Une nouvelle fois Les pouvoirs publics et notamment le ministère de la Chine et des Sports Et en premier lieu le directeur général des Sports Qui est l'ancien de malheur Eh bien devrait regarder de près Ce qui se passe sur cette discipline Aujourd'hui Avec on ava sur un changement de compétition Alors pourquoi ce changement de compétition ? Est-ce qu'on va resserrer le championnat ? Avec une seule division Mais resserrer pour élever le niveau ? Est-ce qu'on va obliger les clubs ? Aujourd'hui il faut obliger les clubs Qui sont détenus par des entreprises nationales Aller vers cette section Une section de handball Qui devrait être obligatoire Obligatoire Rappelons c'est la deuxième Ence Porco C'est la deuxième discipline en Algérie Qui nous a valu tant de satisfaction Je citerai juste Un personnage Quelqu'un Personnalité du sport Un homme clé Sur cette discipline Avec une génération Qui arrivait tout juste derrière C'est monsieur Alexis Terouez Qui a tant donné Avec l'Algérie Cinq sacres Je vous rappelle Au championnat d'Afrique L'Algérie On avait gagné Le premier championnat d'Afrique Des nations avec lui Avec des champions Participation au championnat du monde Participation aux jeux olympiques Et la ressource Elle existe Il faut simplement savoir L'utiliser Et donner les moyens Pour permettre à cette discipline De renaître de ses cendres Parce qu'actuellement On est en grosse perte de vitesse On va parler d'haltérophilie Oui Non je disais Lorsqu'ils sont en salle Soulever des poids Ce n'est pas pour faire la gonflette Et le bout sur la place d'été Mais c'est pour des titres Et la compétition Haltérophilie Discipline olympique Avec le championnat d'Algérie Dames et Messieurs Qui a débuté samedi dernier A Marnia Et qui a vu la jeunesse sportive D'Alger Sans triompher Chez les seniors Dames En attendant le début des épreuves Chez les messieurs Allez à bouche La jeunesse sportive D'Alger Centre Et sacrée championne d'Algérie D'haltérophilie Chez les seniors Dames A l'issue de la deuxième journée De compétition Qui s'est déroulée Dimanche à Marnia Au classement final La jeunesse sportive D'Alger Centre A devancé L'union sportive Du Chabab Luzdad Et le CSA Tomouh Doron Chez les cadettes C'est le club local Abtan Marnia Qui remporte le titre Alors que chez les juniors Ce sont les filles Du Mouloudia d'Alger Qui ont été sacrées Championnes d'Algérie Sur le niveau Du championnat d'Algérie D'haltérophilie Chez les dames On écoute Le directeur technique National Mohamed Bouabach Sur le niveau Sur le niveau De ce championnat D'haltérophilie Chez les dames Il y avait deux paliers Il y avait des filles Qui sortaient du lot D'ailleurs 13 d'entre elles Entre les trois catégories Cadettes Junior et senior Ont été retenues En sélection Alors que d'autres filles Restent des athlètes De club Ce lundi Débute la compétition Chez les messieurs Avec les épreuves Consacrées aux cadets En attendant L'entrée en lice Des seniors Dès ce mercredi On va parler de football La saison est terminée On va parler de terrain de foot Hier vous avez promis On va parler de Lusma On va parler pas que de Lusma Non Lusma d'Alger Un peu sous pression Oui Parce que les supporteurs Ont des exigences Des demandes Alors là On va tout de suite Refermer cette porte Le supporter Est là pour supporter Son équipe Il achète son ticket Il va Il va amener Son soutien à son équipe Et quand on dit supporter C'est dans toutes les conditions Qu'il fasse froid Ou qu'il fasse chaud Que l'équipe gagne Ou que l'équipe perde Mais l'équipe doit toujours Mouiller le maillot S'il constate Que les joueurs Ne mouillent pas le maillot Il peut montrer son mécontentement Mais de manière civilisée Mais il reste aux côtés De son équipe Cette porte Qu'on est en train d'ouvrir Et pour moi C'est toujours été Une grosse erreur Et de laisser De laisser le supporter S'immiscer Je le dis bien S'immiscer Sur des prises de décision Là C'est jouer Avec le feu Donc concernant Puisque maintenant Je ne parle pas des supporters Je parle de Lusman Dajé Une révolution de pâle Et Bilal Zili Qui a décidé De ne plus être entraîneur Mais de venir C'est un autre métier Un directeur sportif Qui prend des responsabilités Il n'est plus sur le banc Mais en tant que décideur Au niveau des bureaux Donc proche de l'équipe Première Il y a également Un nouveau président Qui remplace Monsieur Hassina Koudeli Qui arrive Donc c'est une nouvelle équipe Qui est en place Alors Le seul problème Le seul problème Aujourd'hui du côté Lusman Dajé C'est l'actionnaire majoritaire En l'occurrence Serport Qui ne donne pas Ou qui ne donne Aucune indication Sur le projet Que Serport porte C'est vrai que Il y a eu cette coupe Dakar Cette coupe Super coupe d'Afrique Ça aurait dû être Le déclencheur D'une politique D'une ambition Pour aller en Champions League Pour aller gagner des titres Ce qui n'a pas été le cas Ça a été plutôt Une année de transition Puisqu'il y a eu le départ C'est lui qui a voulu partir Je tiens à souligner Et à partir de là Il y a eu L'équipe A quelques peu perdus le fil Galido est arrivé Lusman Dajé Termine quatrième C'est très bien C'est vrai qu'ils ont été perturbés Les derniers instants Avec cette histoire Contre Les grandes coupes De la Confédération Africaine de football Mais dans le même temps L'actionnaire majoritaire Ne donne pas D'indication Oui Vous voulez parler aussi De la JSK Non Vous voulez parler des transferts Oui Pourquoi des transferts Il y a une équipe Qui cette saison A terminé Rappelons-le Elle s'est sortie Sur la phase de retour Alors qu'elle était Dans le bas du tableau C'est la JSK Avec l'arrivée également D'une nouvelle équipe dirigeante Et là L'actionnaire majoritaire En l'occurrence Mobilis Eh bien lui En revanche Cette saison Et non la saison dernière A montré Ou a laissé Ou a donné L'ambition A divulgué son ambition Son projet Avec l'arrivée De Hakim Edel Qui est un enfant du club Qui a fait Pas toutes ses classes Une partie Il a joué à la JSK Avec des titres Et puis l'arrivée D'un nouveau président Et la JSK Donne le là A travers un recrutement Par exemple Malbeh Gaïa Madani du CSC Qui pourrait rejoindre Donc on veut recruter Pour jouer Les premiers rôles Mais dans le même temps Alors vous savez Quand la période Des transferts commence Ça engendre Vous avez 10 000 personnes Autour du joueur Vous avez 4 ou 5 managers Vous avez des journalistes Vous avez tout le monde Tout le monde veut Se servir au passage Et qu'est-ce qui se passe Si les gens Ne sont pas satisfaits De ce qui se passe Eh bien Sur les réseaux sociaux On va vous savonner La planche On va vous savonner La planche En annonçant Des chiffres Contre tout entendement Sur les montants Alors on s'intéresse Au salaire Au transfert Et par exemple Concernant la JSK Ce qui a été dit Est faux Là où on annonce 600 et quelques millions C'est faux Malbeh Gaïa N'a pas été recruté A ce prix-là Malbeh Gaïa Revient de l'étranger C'est un gardien Talentueux Même s'il n'a Aucune sélection Mais il a déjà été Retenu en équipe nationale Et d'autres joueurs Vont arriver Mais dans le même temps Il est bien Que les meilleurs joueurs Reviennent dans le championnat Ça donne Ça tire vers le haut Et ça nous donne Des équipes compétitives Que la JSK Puisse revenir au plus haut niveau C'est très bien Que le Moulidia d'Alger A réalisé cette année C'est très bien L'entente également On annonce Que du côté de l'entente On se prépare Un recrutement X, Y, Z Mais on attend Pour voir Voilà donc concernant Le recrutement Mais ça c'est un dossier Qui est un peu plus large Pour parler de l'ensemble des équipes Juste je retiendrai Que l'Allemagne décevante hier Les Allemands Il a manqué de vue un petit peu Beaucoup même Mais ils ont montré Qu'ils avaient du mental Mené au score 1 but à 0 Sans imagination Cette équipe d'Allemagne Face à une équipe suisse Très belle équipe suisse Qui a marqué En deuxième mi-temps Mais je retiendrai Qu'ils sont revenus A la dernière minute En égalisant 1 but partout Ça peut passer pour la Hongrie Ça peut passer Il faudra attendre Les autres résultats Aujourd'hui L'Espagne Leader de son groupe L'Espagne Qui a fait forte impression Va affronter l'Albanie Alors que l'Italie Qui occupe la seconde place Va affronter la Croatie Qui n'a plus le droit A l'erreur Voilà les affiches du jour Merci Di Mahmar Djobor Sous-titrage ST' 501